Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médicine Académie. Aujourd'hui, on va commencer le cours de la pharmacologie, qui est une unité thématique de ce nouveau programme de la troisième année médecine. Donc, le premier cours, ça sera une introduction à la pharmacologie. On va commencer par le plan de ce cours. Premièrement, on va voir une définition de la pharmacologie. Ensuite, les bronches de la pharmacologie. Puis, on va voir la définition du terme médicament. Et concernant les médicaments, on va voir les fonctions du médicament, ses compositions, la dénomination du médicament et ses voies d'administration. Et pour finir, on va voir les règles de prescription des médicaments. Donc, le mot pharmacologie est composé de deux parties. Pharmaco, désigne, médicament, drogue ou poison. Et logis, ça veut dire étude ou bien science. Donc, la pharmacologie est la science qui étudie les médicaments et leurs propriétés. On a plusieurs branches de la pharmacologie parce que la pharmacologie étudie les médicaments de son développement à son utilisation après sa mise sur le marché. Et aussi, elle va étudier les voies d'administration de ces médicaments, les interactions médicamenteuses, les influences des facteurs physiologiques et pathologiques sur l'action des médicaments. Donc, c'est pour ça qu'elle a plusieurs branches. On a la pharmacologie générale, aussi la pharmacologie fondamentale, spéciale et clinique. On va voir une petite définition de chacun de ces branches. On va commencer par la pharmacologie générale. Elle s'intéresse particulièrement aux modalités de prescription et d'administration des médicaments. Donc, la pharmacologie générale, elle comprend la pharmacocinétique. C'est l'étude quantitative de quatre phases de devenir d'un médicament dans l'organisme. L'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination. Un DME. Donc, la pharmacocinétique étude ces quatre étapes. On a aussi la pharmacodynamie, étudier les mécanismes par lesquels une molécule produit un effet sur un organisme. Elle s'intéresse du mécanisme d'action, c'est-à-dire les cascades de réaction, de l'interaction de médicaments avec son récepteur. Et on a aussi la pharmacovigilance. C'est l'étude des méthodes de détection et de prévention des effets indésirables, latéraux ou toxiques. C'est ça les branches de la pharmacologie générale. On va passer maintenant à la pharmacologie fondamentale. Elle met en jeu dans le développement préclinique d'un nouveau médicament dans les laboratoires. Elle utilise les méthodes de la biologie moléculaire et la biologie cellulaire et aussi les études sur les animaux pour la conception du produit et la détermination de sa structure chimique. Aussi, mise au point des procédés de fabrication et purification. Et aussi, pour la détermination de son mode d'action. C'est ça l'intérêt de la pharmacologie fondamentale. Troisièmement, on a la pharmacologie spéciale. C'est l'étude des médicaments regroupés par classe. Donc, les médicaments sont classés selon plusieurs critères. C'est pour ça, on a un classement physiologique comme par exemple, on a les diurétiques, les anticoagulants et les bêta-bloqueurs. aussi classements par spectres d'action comme les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et les antibiotiques et les contraceptifs au roux. Troisièmement, on a les classements par affinités thérapeutiques comme les antipaludiques, les anti-ucérous et anti-cancéreux. Commence toujours par le suffixe anti. Et aussi le classement par structures chimiques comme benzodiazépines et les tétracyclines et les phénothiazines. La quatrième branche de la pharmacologie, c'est la pharmacologie clinique. C'est l'étude des effets des médicaments chez l'homme. Et ce terme restera longtemps dans le synonyme d'essais cliniques. Donc, la pharmacologie clinique étude les effets de l'utilisation du médicament chez l'homme avant l'autorisation de mise sur le marché et après l'autorisation de mise sur le marché. Une autre branche de la pharmacologie, c'est la pharmacogénétique. qui étudie les gènes impliqués dans le métabolisme des médicaments ou dans leurs effets. Elle permet d'établir un lien entre le polymorphisme génétique et la variabilité de la réponse à l'effet d'un médicament. Par exemple, on a deux personnes, chacun a un code génétique spécifique, bien sûr. Donc, c'est logique que les enzymes de premier agissent de manière un peu plus différente à un même médicament utilisé par l'autre personne. Eh bien, les effets des médicaments, ça se diffère et c'est ça l'intérêt de la pharmacogénétique. On va passer maintenant à la définition du médicament, du terme médicament. Donc, selon l'OMS, l'Organisation mondiale du santé, le médicament c'est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines ou animales. Donc, il s'agit de tous produits pouvant être administrés à l'homme ou l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Les fonctions du médicament, donc, soit une fonction thérapeutique, c'est-à-dire elle va traiter la maladie, c'est la plus habituelle, ou bien une fonction diagnostique qui sont des médicaments utilisés pour pouvoir avoir une diagnostic précise. Il peut s'agir de pacifiants, de traceurs, d'agents pharmacodynamiques qui sont utilisés pour les explorations fonctionnelles. pour la fonction thérapeutique, elle peut être soit préventive, pour se protéger contre une maladie, comme par exemple les vaccins, soit curative, on prend ses médicaments après avoir une maladie. Les médicaments curatifs, on a trois catégories. Premièrement, éthiologiques, dans ce cas, le médicament s'attaque à la cause de la maladie, par exemple, les antibiotiques qui éliminent les microbes qui ont la cause d'une infection. Deuxièmement, on a les médicaments substitutifs et apportent l'élément manquant à l'organisme, comme par exemple le cas de diabétique, de diabétique sucrée, on prend l'insuline qui va remplacer le manque de l'insuline pancréatique naturelle. Et troisièmement, on a les médicaments symptomatiques. Ils s'attaquent seulement aux manifestations cliniques de la maladie sans pouvoir en traiter la cause. Par exemple, les ontalgiques vous se lâchent mais ne traitent pas la cause de la douleur. Maintenant, les compositions du médicament. Le médicament contient principalement une substance appelée le principe active. C'est une substance douée de propriété thérapeutique. Elle est le séport de l'activité pharmacologique du médicament. Donc, ce principe active n'est pas administré seul. Elle est toujours associée à un autre substance qui s'appelle l'excipient qui est une substance ou un mélange du substance dite auxiliaire inactive par elle-même sur la maladie qui facilite la préparation et l'emploi de médicaments. Donc, permet les rôles de l'excipient. Il assure la conservation du médicament. Il facilite sa mise en forme. Il facilite aussi son administration. Il améliorait le goût de principe actif qui est peut-être par exemple amer ou acide. Maintenant, la dénomination de médicaments. Donc, chaque médicament a trois dénominations. La première, c'est la dénomination scientifique ou chimique. Elle répond à la nomenclature internationale mais souvent trop compliquée pour être utilisée en pratique quotidienne. Comme par exemple, la pénicilline, 3, 3, déméthyl, 7, je n'arrive plus à prononcer tout ce long terme. Donc, c'est pour ça, on aura une autre dénomination. C'est la dénomination commune internationale DCI attribuant à chaque principe actif un ensemble et utilisable dans tous les pays. Dans cet exemple, c'est la paracétamole. Et la troisième dénomination, c'est la dénomination commerciale ou spéciale. C'est le nom de marque disposé par le fabricant. Ils sont généralement rédigés en lettres majuscules, comme la marque Doléprin dans cet exemple. Ensuite, les voies d'administration des médicaments. On a principalement trois catégories. Les voies entérales, c'est-à-dire par le tube digestif. On a la voie sublinguale, la voie orale et la voie rectale. On a aussi les voies parentérales, la voie intradermique, la voie intraveineuse, sous-cutanée, intramusculaire. Et troisièmement, les voies particulières diverses, comme par exemple la voie respiratoire, la voie ophthalmique, la voie auriculaire et la voie génétale. On finit par les règles de prescription des médicaments. Chaque ordonnance doit être écrite lisiblement et doit être établie sur papier en tête précisant le nom et l'adresse de médecin. Elle doit aussi comporter la date, le nom, le sexe, l'âge du patient. Voilà. Ensuite, les noms des médicaments. On écrit le nom de principe actif en DCI. D'accord ? Et aussi, on écrit le dosage en principe actif. C'est la posologie. On écrit aussi la voie d'administration et la forme pharmaceutique et aussi la durée de traitement pour chaque médicament. Et finalement, la signature et le cachet de médecin. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus des cours, merci, à bientôt. à bientôt.